Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Nouveau communiqué concernant la LRDF et concernant une de mes chaînes que je vais laisser se communiquer vidéo pour répondre à tout le monde. Vous avez été extrêmement nombreux à nous contacter concernant le hacking qu'il y a eu hier de la LCE et de beaucoup de serveurs et c'est pour ça qu'on fait ce communiqué vidéo en urgence. On vous explique un petit peu ce qui se passe. D'autres serveurs de la LTR ainsi que de la LCE ont été piratés hier soir. Sur un logiciel externe de hack de Discord. Malheureusement, nous avons eu énormément de messages dans lesquels on a été accusé que c'était la LRDF. On a eu beaucoup de commentaires la nuit dernière d'un certain monsieur. Je vais donner directement son nom comme ça, ça va être réglé. Donc Patawid et nous, ce monsieur ne sait pas du tout regarder les communiqués qui sont faits. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en barre de commentaires de cette vidéo, on va vous laisser le lien du service de Volenta sur lequel j'ai effectué hier mon vol parce que j'étais en vol aéronautique hier entre Lyon et Bruxelles. Et honnêtement, je ne pouvais pas gérer Discord parce que quand vous êtes en événement aéronautique avec du contrôle aérien civil et que derrière, vous êtes juste emmerdé par des gens qui ne respectent rien, c'est juste le bordel. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, on va vous laisser un communiqué textuel. Donc les communiqués qu'on a fait nous hier, d'accord, qui seront téléchargeables en barre de commentaires, d'accord, en barre de description pour certains qui veulent avoir l'oncle et l'on de ces personnes-là. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui ont fait ça s'appellent M. Enzo DeWitt, M. Guy DeWitt et M. Payano. Comment on peut vous l'assurer et comment on peut vous le dire ? Parce qu'il y a déjà eu des présidents au sein de SimPlanet Transport, de d'autres Youtubers comme Aéro3D, comme ChrisFX, comme Alloman. Ces genres de personnes ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça au sein de VATSIM France, qui est un réseau d'aéronautique civile virtuelle, mais en spamant des musiques d'origine d'ordre nazi, des musiques en reprenant votre voix, votre nom directement, en se faisant passer pour vous, en faisant de l'usurpation d'identité. Malheureusement, c'est un délit, ils n'ont pas le droit de faire ça. Le seul unique responsable de M. Enzo DeWitt, c'est M. Guy DeWitt, auquel j'invite tout le monde à le contacter sur Facebook, d'accord. Donc, c'est une photo de lui avec sa femme. Il ne faut pas hésiter à le contacter, parce que malheureusement, cette personne tolère ce que fait son fils. Malheureusement, nous, on l'a déjà contacté, on a déjà fait suffisamment de messages, et cette personne nous a bloqués directement, d'accord. Maintenant, je sais que vous êtes nombreux à vous inquiéter, je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Sachez que la LRDF, par rapport au hacking qu'il y a eu hier, n'est pas tenu pour responsable, d'accord. C'est-à-dire que si vous avez ouvert un quelconque lien ou quelconque application contenant un virus, sachez que ça ne vient pas de nous, et sachez que malheureusement, on n'est pas tenu pour responsable, et que les seuls responsables qui sont, c'est M. Enzo DeWitt et M. Guy DeWitt, ainsi que M. Payano, d'accord, sur les communiqués qu'on va vous laisser en barre de commentaires. Je sais que vous avez été extrêmement nombreux, vous pensez que c'est la LRDF qui vous a hacké, sachez qu'il n'en est rien, sachez que ce n'est pas nous qui sommes responsables, et sachez que nous, on fait comme on peut, et que malheureusement, on a essayé de contrer comme on pouvait ces personnes-là. Ce qu'on peut vous dire à l'heure actuelle de ce communiqué vidéo, c'est que ces personnes se sont malheureusement arrêtées, et que moi, j'ai contacté, et que la LRDF, en qualité de PDG, a contacté, donc, Discord Assistants, et ce, depuis un bon moment pour les signaler, mais malheureusement, Discord Assistants ferme les yeux sur ces genres d'attitudes, et ne fait que la proposition suivante de les bloquer, bien que ces personnes, moi, je les ai signalées auprès de Discord Assistants pour qu'une enquête soit ouverte, mais malheureusement, ce n'est donc, hélas, pas possible. Ce qu'il faut savoir d'autant plus, c'est que ces personnes-là sont sur Eurotruck Simulator 2, et jouent donc sur les serveurs, c'est-à-dire que, si vous voyez un certain Paiano sur les serveurs, Promod, Simu1, Simu2, n'hésitez pas à le reporter immédiatement, et à le REC, si ces personnes vous suivent, ou vous rentrent dedans. Ça, c'est ce que nous avons comme information. Si vous voyez un certain Enzo, donc le chauffeur portugais, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas aussi à le REC, c'est très important pour votre sécurité, parce que, malheureusement, ce sont ces personnes-là qui sont déjà connues de Steam, de certaines plateformes, comme Vatsim, comme Ivao, qui sont des réseaux d'aéronautique civile virtuel. Ils ont déjà des soucis avec plein d'entreprises. Je ne vous cache pas que j'ai plein d'entreprises, plein de personnes qui m'ont déjà contacté envers ces personnes-là pour me demander comment ça se fait que ces personnes-là agissent en utilisant des fausses identités. Malheureusement, ce sont des personnes qui se cachent derrière un écran d'ordinateur. Donc voilà, maintenant, nous, dans le communiqué qu'on vous fait ce midi, on est sincèrement désolé de ce qui s'est passé, mais la LRDF n'est pas tenue pour responsable de ce hacking et la LRDF n'a hacké personne, aucune VTC, aucune VA, rien. D'accord ? Qu'on soit très clair, nous, on n'a hacké personne et la LRDF n'a aucunement hacké les personnes directement impactées. Voilà. Maintenant, si vous avez des messages qui sont dans vos salons généraux avec des liens d'ordre nazi et que Discord se freeze, sachez que c'est un virus qui a été propagé par M. Enzo DeWitt et M. Guy DeWitt ainsi que M. Payano dans le but de faire planter votre PC et dans le but de vous faire forcer à faire une analyse et de refermer Discord parce que, en fait, ça vous fait freeze Discord et, en fait, dans le cas contraire, en fait, ça prend le contrôle de votre PC et vous ne pouvez plus rien faire. Donc, pour éviter ça, on vous demande à tous de supprimer le message, de bloquer directement les personnes qui sont rentrées au sein de votre serveur. Sachez qu'il y a donc la LCE, la TFMG, la LTR qui ont été impactées par ce sujet-là. Donc, voilà. Maintenant, je vais parler des questions qui m'ont été posées hier en commentaire concernant les entreprises en question. Donc, les deux entreprises en question que j'ai quittées. Malheureusement, en fait, je paye pour des personnes qui ont fait ça et je trouve ça juste ignoble de payer pour ça alors que je ne suis pas tenu pour responsable. Que certaines grosses entreprises n'ont qu'à faire de ne pas écouter les communiqués et n'ont qu'à faire de ne pas regarder les communiqués qui sont communiqués. D'accord ? C'est-à-dire que quand on vous laisse des informations, c'est lisez-les. Ça, c'est notre problème en France. C'est de ne pas lire et de ne pas écouter ce qu'on dit. C'est-à-dire que nous, on communique suffisamment sur cette affaire et on ne peut pas mieux faire. Maintenant, c'est simple. Nous, on n'est pas tenu pour responsable. Maintenant, ceux qui ont peur des représailles et ceux qui ont peur de ça, c'est qu'en fait, vous avez peur de plein de choses et en fait, vous arrêtez de vivre. Nous, la LRDF, pardon, on n'est pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé. Et encore une nouvelle fois, on n'est pas responsable des agissements ni des uns ni des autres sur Internet. La LRDF n'a en aucun cas, et je le dis et j'insiste sur ça, n'a en aucun cas missionné ces personnes-là pour vous hacker ou pour prendre le contrôle de votre serveur Discord. Maintenant, concernant les autres VTC, je vais être simple. On n'est pas tenu pour responsable. Maintenant, ceux qui nous disent vous êtes responsable, c'est que vous ne lisez pas les communiqués. Maintenant, ça peut arriver à tout le monde qu'il y a des gens qui se fassent passer pour vous et malheureusement, ces types-là le font déjà suffisamment. Maintenant, nous, on n'est pas tenu pour responsable et encore une nouvelle fois, on s'excuse sincèrement de la gêne qu'il y a eu hier occasionnée et encore une nouvelle fois, on n'est pas tenu pour responsable de ce qui s'est passé hier. Voilà. En espérant vous avoir répondu à toutes vos questions, malheureusement, Discard d'assistance enquête actuellement sur ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je ne peux que faire qu'attendre l'avis de Discard d'assistance. Dès que nous aurons, nous, la LRDF suffisamment d'éléments pour communiquer sur ça, on vous refera un communiqué vidéo mais malheureusement, on vous invite à bloquer ces personnes-là et à ne pas rentrer en contact avec eux et surtout à faire attention à vos ordinateurs, vos tablettes ou vos smartphones. C'est le plus important qu'il soit et faire attention à vous parce que malheureusement, ces types-là sont nocifs, toxiques, sont des pervers narcissiques et vous mentent et vous utilisent. D'accord ? Ils ont fait ça à d'autres Youtubers comme Aero3D, ChrisFX, Alloman, 66X. Ils ont fait ça à plein d'autres Youtubers en allant sur leur serveur Discord et en les raidant et en prenant possession du serveur Discord. Voilà. Maintenant, nous, on n'est pas tenu pour responsable. Encore une nouvelle fois, on tient à s'excuser par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais les personnes qui ont eu peur, donc les VTC qui ont eu peur, sachez que nous, on trouve juste ça ignoble et indécent, que certains nous ont tourné le dos sans raison valable et que ces personnes-là ne nous ont pas écouté et n'ont pas écouté les communiqués qui ont été faits. Voilà. En espérant que ce point vidéo aura été clair et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres messages vidéo que nous serons dans l'obligation de faire. Voilà. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde. Salut tout le monde.